bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto super sympa et très mignon moi j'aime beaucoup c'est une petite boîte photophore où vous allez pouvoir mettre une petite bougie voilà à l'intérieur et vous refermez votre petite boîte voilà et c'est éclairé à l'intérieur donc là à la caméra on ne va pas voir beaucoup mais ça fait vraiment super joli alors c'est ce petit tuto que je vais vous faire aujourd'hui alors pour ceci vous allez avoir besoin j'ai travaillé avec ce bloc si de chez action alors vous avez le papier et tous les petits day cup alors ce papier j'avais aussi acheté ici des petites bougies comme ceci alors ce sont des bougies led toujours à action vous allez avoir besoin aussi de mousse 3d autocollante alors vous voyez la mousse 3d là ici qui fait à peu près un millimètre d'épaisseur alors moi je l'ai sous cette forme si mais vous pouvez la voir prendre la forme que vous voulez c'est pour mettre derrière les petits day cup ici pour pouvoir les coller vous allez avoir besoin aussi alors moi j'ai ce papier si c'est du papier transparent du papier calque 1 et c'est spécial pour faire des photos forts vous pouvez aussi prendre du papier calque normal mais ce sera quand même un peu plus épais et un peu plus opaque alors celui ci est vraiment transparent c'est pour vraiment laisser passer la lumière vous allez avoir besoin aussi alors je suis parti sur la base ici de ces deux day ce sont des day de chez action alors celui ci c'est 10 cm de diamètre et vous avez le plus petit voilà ici qui se dépose à l'intérieur donc vous avez besoin de deux day comme ceux ci alors toute ma boîte est faite sur les dimensions ici de ces dailles ensuite si vous utilisez des dailles plus petit forcément que vous allez devoir redimensionner toute votre boîte donc je suis parti sur des tailles ici de 10 cm de diamètre alors forcément j'ai aussi utilisé toujours ma petite colle hall pour pose de chez action alors je pense que pour le matériel c'est tout ce que vous avez besoin j'espère que ce tuto va vous plaire vous allez voir c'est quand même assez simple à réaliser et franchement c'est super joli moi j'adore c'est avec le tuto et je vous dis à bientôt pour faire le cercle transparent je vais me servir ici de la plastifieuse de chez action alors il vous faut forcément le papier ici qui va avec voilà que vous allez ouvrir alors vous ouvrez ici votre feuille je vais me servir aussi ici deux petites paillettes que j'ai aussi eu à action et d'un ici des deux day que je vous ai présenté donc je vais prendre celui ci c'est à dire le plus grand je vais le placer ici sur ma feuille alors ça n'est pas pour couper un que je le place c'est simplement pour poser mes paillettes ensuite je vais venir mettre ici les petites paillettes à l'intérieur je vais les placer de façon voilà de la façon dont je veux qu'elle soit placée alors il ne faut surtout pas que les paillettes se chevauchent donc vous les placez bien alors peu importe ce que vous utilisez un il ne faut pas que ça se chevauche pour éviter l'épaisseur voilà que ça ne fasse pas joli donc je vais placer ici toutes mes petites paillettes alors je me sers de mon dieu pour voir à peu près où je veux les placer une fois que j'ai bien placé toutes mes petites paillettes je vais enlever ici mon dieu je vais refermer la pochette voilà alors attention normalement le papier est statique donc les petites paillettes ne bouge pas et ensuite je vais la passer dans la plastifieuse alors voilà toutes mes petites paillettes ici sont emprisonnés ici dans mes deux feuilles et sont plastifiés je vais maintenant positionner ceci sur ma plage de découpe je vais repositionner ici mon dieu et je vais couper je retire ensuite ma plaque et mon dieu vous voyez est coupé lorsque j'ai terminé ceci je vais garder ici ma planche de découpe et je vais faire les autres découpes voilà qui vont venir autour de mon dieu donc pour ceux ci je vais positionner de nouveau mon dieu ici je vais mettre un autre dieu ici à l'intérieur parce que moi ce qui m'intéresse ici c'est simplement le tour ensuite je vais couper et je vais récupérer ici ma découpe voilà qui va être comme ceci alors dès que découpe comme celle ci il vous en faut deux donc ce sont des découpes que nous allons venir passer ici autour vous voyez comme ceci alors il vous faut une découpe de ce côté et une découpe de l'autre côté donc des découpes comme ceci il vous en faut deux alors une petite précision que je n'ai pas mentionné je me suis servi du même dieu pour faire la découpe ici transparente et pour faire les tours ici alors c'est celui ci c'est exactement le même dieu je vais garder toujours ce dieu et nous allons faire la découpe du support pour ceux ci vous allez avoir besoin d'une feuille à 4 que vous allez plier en deux parties égales donc vous l'appuyer voyez comme ceci vous allez ensuite la positionner sur votre planche de découpe et vous allez positionner votre dieu comme ceci alors vous voyez je n'ai pas mis carrément sur la feuille j'ai laissé dépasser ici vous voyez une partie je vais vous le mettre en gros plan pour que vous puissiez voir laisser dépasser ici une petite partie alors il y a à peu près ici cinq millimètres de départ une fois que vous avez positionné votre dieu vous allez remettre ici votre plaque alors vous voyez vous avez toujours bien ici le départ et vous le passer dans la machine ensuite j'enlève mes plaques voilà et je récupère ma partie ici qui a été coupé et qui va se présenter comme ceci ensuite nous allons faire ici le dessus de la boîte donc vous allez reprendre ici les pièces que vous avez coupé donc vous avez deux ronds comme celui ci vous avez ici votre partie en plastique et vous avez cette pièce si alors ici vous allez venir coller vos deux ronds ici de chaque côté vous allez ensuite prendre ici cette partie ici une des parties vous allez la plier en deux comme ceci ce qui va faire le chevalet voilà vous allez reprendre ici votre pièce et vous allez vous dire la coller comme ceci la base alors vous avez deux solutions je vais vous faire voir quand même parce que moi je les collais voilà comme ceci alors c'est à dire vraiment sur le bord parce que comme je les fais transparent forcément je ne voulais pas que qu'il y ait autre chose dans la transparence vous avez une autre solution vous pouvez la coller ici comme ceci mais par contre vous allez avoir vous voyez cette partie ici qui apparaît derrière donc alors vous faites comme vous voulez soit vous la reposer comme ceci soit vous l'avez été comme moi ici vous vous voilà pour cette partie ci pour construire la boîte je vais avoir besoin d'un cercle de 9 6 cm de diamètre alors surtout fait très attention hausse au millimètre voilà soyez précise dans vos mesures et un autre cercle de 9,3 cm de diamètre une bande de 31 cm sur 3,5 cm alors si vous n'avez pas ce format vous rajoutez ici un petit morceau comme je l'ai fait une autre bande de 31 cm sur 2 cm et une dernière bande de 31,5 cm sur 4 cm sur les bandes alors il vous faut aussi j'allais oublier du papier calque alors ça c'est un papier spécial pour faire des photophores vous pouvez employer soit du vélo soit du papier calque mais ce sera un petit peu plus épais là c'est vraiment prévu pour cela c'est vraiment très fin alors il vous faut une demande comme ceux ci de 9 cm sur 31 cm alors là c'est pareil en général ce sont des formats à 4 dont 29,7 donc j'ai rajouté un petit morceau ici pour faire les 31 cm vous allez prendre vos bandes ici sur ces deux bandes si vous allez faire une ligne de pliure à partir du bord à 1,5 cm 1,5 cm vous faites une ligne de pliure sur cette bande est aussi sur celle ci alors 1,5 cm vous faites une ligne de pliure vous marquer au pli ensuite vous allez travailler votre papier vous allez le tourner comme ceci voilà de façon à avoir un arrondi ce sera beaucoup plus facile pour vous ensuite pour coller ensuite sur la largeur des 1,5 cm ici vous allez couper vous allez former comme ceux ci des petites dents voilà qui seront des pattes de collage alors vous faites ceci sur toute la longueur de la bande alors sur cette bande ci et sur celle ci une fois que vous avez terminé de coller vous allez prendre la bande de 31,5 cm sur quatre centimètres et votre cercle de 9,6 cm de diamètre vous allez déposer de la colle sur toutes les petites dents voilà ici que vous avez coupé vous reprenez votre cercle et vous allez coller donc les petites dents ici vont venir se coller en dessous du cercle donc vous positionnez votre bande et vous posez ici votre cercle comme ceux ci alors pour bien démarrer ici pour coller il faut que cette partie ci soit bien collé voilà parce que sinon lorsque vous allez tourner cette partie ci va se décoller et ça va être embêtant pour vous donc vous démarrez vous collez bien ici cette partie ci une fois que c'est bien collé ensuite vous allez tourner tout autour de votre cercle en faisant passer les petites dents en dessous alors vous faites bien le tour du cercle donc voilà 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 Une fois que vous arrivez ici à la jointure, vous allez mettre de la colle sur cette partie ici. Et vous collez. Alors ça, c'est le couvercle ici de votre boîte. Alors moi, je vais simplement ancrer ici un petit peu les bords, voilà pour ma déco. Vous laissez votre couvercle de côté. Vous allez prendre maintenant votre cercle de 2,3 cm et votre bande ici de 31 cm sur 3,5 cm. Et vous allez refaire la même chose, vous allez recoller ici de la même façon que votre couvercle. Voilà pour cette partie ici. Alors cette partie ici, c'est le fond de la boîte. Donc ici, si vous voulez mettre, voilà, cacher ici les petites dents, vous pouvez mettre soit du papier déco, soit du papier cardstock, c'est comme vous voulez. Donc vous recoupez un cercle de 9,3 cm de diamètre et vous pouvez le coller ici. Vous allez mettre cette partie-ci de côté. Vous allez prendre ici votre feuille de papier calque et votre bande de 2 cm sur 31 cm. Cette bande va venir se coller ici, voilà, sur le bord de votre feuille de papier calque. Donc vous allez mettre de la colle sur toute la hauteur de votre pâte et vous allez la coller bord à bord ici de votre papier calque. Alors vous attendez bien que ça sèche. Une fois que c'est bien sec, vous allez la retravailler, vous voyez, comme ceci, pour arrondir légèrement, voilà, pour que ça puisse bien, comme ceci, tourner. Vous allez reprendre ici la base de votre boîte, alors c'est le cercle de 9,3 cm, qui est le fond de votre boîte. Vous allez mettre de la colle à l'intérieur, alors tout autour. Et vous allez venir insérer ici votre papier à l'intérieur. Vous le laissez se déplier et vous collez. Alors faites bien attention d'avoir la jointure ici, au niveau de la jointure ici, du fond de votre boîte. Vous allez voir, ça va se positionner tout seul. Voilà, vous collez bien ici à l'intérieur. Ensuite, vous allez mettre de la colle, voilà, ici. Alors c'est un petit peu délicat à faire, vous mettez de la colle ici. Jusqu'en bas. Et vous collez. Vous allez voir, ça va vraiment se positionner tout seul. Ensuite, vous essayez votre couvercle. Voilà, c'est parfait. Alors pour essayer, voilà, d'essayer votre couvercle avant que ce soit totalement sec. Comme ça, vous pouvez réajuster si jamais vous avez des petits problèmes avec votre couvercle. Normalement, ça devrait être bon. Mais enfin, on n'est pas toujours juste dans les mesures. Voilà, ensuite, vous mettez votre couvercle, voilà, et votre boîte est terminée. Ensuite, vous pouvez terminer ici la déco de votre boîte. Donc moi, je vais simplement mettre, voilà, un petit peu de papier déco ici. Comme ceci. Alors, forcément, moi, mon papier déco ici fait la hauteur d'une feuille A4. Donc à la jointure ici, je vais avoir un petit déport. Donc, comme j'ai fait sur mon autre boîte ici, vous voyez, j'ai mis un petit daï, voilà, pour cacher ici la jointure. Alors, voilà, pour la déco de ma boîte. Ensuite, vous allez reprendre ici cette partie-ci, que nous allons venir coller comme ceci. Alors, vous pouvez la mettre à plat. Vous allez mettre de la colle ici, sur toute cette partie-ci. Voilà. Voilà. Et vous collez. Alors, on va peut-être pas le coller à l'envers. Voilà. 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 Alors, ici, pour le moment, vous voyez, c'est quand même un petit peu lourd. mais ça va salaudir lorsque vous allez mettre ici tous vos petits daïques. Alors, une fois que vous avez fait ceci, alors moi, je préparais ici une petite étiquette et mes daïques. Alors, moi, je l'ai fait toute petite, mais vous pouvez faire plus grand si vous voulez. Alors, cette petite étiquette va servir ici à bloquer, voilà, cette partie-ci. Donc, je vais mettre ici, sur le dos de mon étiquette, je vais mettre des petits autocollants en mousse 3D. Alors, pour donner forcément de la hauteur pour que ça puisse bloquer. Donc, moi, j'ai ceci, mais vous pouvez utiliser n'importe quel, n'importe quel autocollant 3D. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais venir ici mettre mes petits autocollants 3D. Ensuite, je vais positionner ici. Alors, vous pouvez la faire soit toute droite comme ça ou légèrement penchée comme ceci. Ça, c'est comme vous voulez, vous la disposez là où vous voulez la disposer. Donc, moi, je vais la mettre ici et je vais déposer ici mon étiquette. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir mettre ici tous mes petits daïque. Alors, ce sont des daïque de la collection que je vous ai montré en présentation. Alors, vous voyez, j'ai mis tous mes petits autocollants ici en 3D. Et je vais venir coller ici mes étiquettes. Je vais venir coller ici. Je vais venir coller ici. J'ai mis tous mes petits, en 3D. Et je vais vous montrer. Qu' αυτurer si j'ai mis, m'a dit toujours. Donc, je vous ai mis, mes petits, les genoux. J'ai mis tous mes petits. C'est parti. Je suis vraiment content d'avoir la possibilité de la présence. J'ai mis, à toutes ces guides. J'ai mis, à toutes ces guides en outils ? À toutes ces rallyes. J'ai mis, aux.* J'ai mis, pardon ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501